Et le fait media du jour, c'est donc cet ultimatum de la part de Nonce Paolini, le PDG de TF1 qui a averti hier si sa chaîne d'info LCI ne devient pas gratuite, elle fermera une annonce qui a provoqué beaucoup de réactions. Bastien Millot, bonjour. Vous êtes notre expert en médias et communications. Alors, il faut le dire quand même, cet avertissement n'est pas le premier de la part du patron TF1. Oui, on constate surtout que l'heure n'est pas du tout à l'apaisement sur ce dossier des chaînes d'info. Jean-Marc, on en avait parlé depuis le début de cette saison. La situation devient même critique pour LCI. Il faut dire qu'elle possède une rédaction composée de 200 salariés, dont une centaine de journalistes, et que depuis plusieurs années, elle se trouve en déficit. En 2012, ce déficit atteignait 7 millions d'euros et depuis, elle a perdu son contrat de diffusion exclusive avec CanalSat. Donc, elle se retrouve à la fois dépendante d'un groupe concurrent, le groupe Canal+, et en même temps dans un plan d'économie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est diffusée en payant et du coup, les téléspectateurs doivent impérativement s'abonner s'ils veulent la voir. Et du coup, comme c'est en payant, il y a une conséquence directe sur les audiences. BFM fait autour de 2% de parts d'audience chaque mois. I-Télé 0,7 et LCI, sa plafonne à 0,2. Donc, moins de téléspectateurs, moins de pubs et donc moins d'argent dans les caisses de la chaîne. C'est sans doute ce qui a conduit Nonspaolini à faire les déclarations qu'il a faites hier en indiquant, et ça, c'était une première, à la question est-ce que le groupe devra fermer la chaîne en cas de non-passage au gratuit. Il a clairement dit oui. La gratuité est la seule voie d'avenir pour LCI. Le choix du clair pour la chaîne n'est pas un choix, mais une nécessité. Si la chaîne fermée, ce serait vraiment une terrible issue, car elle a été quand même la pionnière du genre, lancée en France en 1994. Alors, immédiatement, réaction des concurrents de LCI qui sont montés au créneau après avoir entendu Nonspaolini. Exactement. Ils sont très offensifs, évidemment, avec des arguments qui sont bien rodés. Le ton est monté d'un cran du côté de Canal+, qui n'a pas hésité à parler de chantage de la part de TF1 en disant pourquoi LCI devrait bénéficier d'un traitement de faveur alors que toutes les autres chaînes gratuites ont dû répondre à un appel à candidature. Et puis, évidemment, du côté du groupe BFM, du groupe Next qui possède BFM TV, Alain Veil a lui aussi indiqué qu'il ne se laisserait pas faire. Il a dit aujourd'hui, ITL et nous, c'est environ 2,7% de part d'audience. Si LCI passe en gratuit, les Français consommeront un peu plus d'infos et on passera à 3%. Mais à 3%, on ne finance pas trois chaînes. C'est un argument connu. J'ai remarqué aussi, on assiste à un phénomène étonnant, c'est que les deux rivales, ITL et BFM, s'allient pour éviter que LCI n'arrive sur leur précaré. Et évidemment, en employant les mêmes éléments de langage, on dit par exemple que d'un malade, on aurait trois mourants. Donc en gros, il ne faut pas que la situation change pour ITL et BFM et pour LCI. Il n'y a pas d'autre choix. La situation est bloquée. Alors vous venez de le dire, c'est autour des politiques désormais de se pencher sur le sort de la chaîne d'info de TF1. Oui, c'est les sénateurs qui vont devoir examiner cette semaine la loi sur l'audiovisuel qui permettrait au CSA de faire passer une chaîne payante vers le gratuit. Alors c'est un chemin qui s'annonce long parce que si cette loi était votée, il faudrait encore une décision en la matière du CSA qui serait suivie d'une étude d'impact. Alors les deux chaînes concurrentes de LCI ont déjà anticipé l'étude en faisant faire une enquête par un cabinet. Et les conclusions ont été radicales. Si LCI devenait gratuite, la perte serait de 23 millions d'euros pour la chaîne. Et elle entraînerait dans sa chute. ITL qui vient d'atteindre l'équilibre et BFM qui est, elle, bénéficiaire. Donc vous le voyez, chacun sort la grosse artillerie, chacun sort ses arguments. La balle est du côté des politiques. Mais c'est un feuilleton qui va nous entraîner, à mon avis, assez loin durant cette saison. Je pense aussi. Merci beaucoup Bastain Millot.